Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, je suis avec Erwan, Damir et Benoît, que tu as pu écouter lors du dernier podcast en aparté. Et je dois t'annoncer qu'on va changer un tout petit peu le format de l'émission, puisque Radio DevOps va être maintenant publié en deux parties. La première partie, les actus, sera publiée la semaine après où on enregistre, et la deuxième partie du débat sera publiée une semaine plus tard, ce qui permettra d'avoir des épisodes plus courts et surtout d'avoir une meilleure régularité, puisque j'espère pouvoir atteindre un épisode par semaine comme ça. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous ? Eh bien, ça va. Ça va très bien. Très bien aussi. Bon, on va faire ce premier épisode à quatre en remote. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu, comment dire, tout chose, parce que comme ça, on va voir comment ça se passe à quatre, et si on arrive à bien pouvoir animer, surtout qu'on n'est pas à côté. Alors, justement, on va commencer par les actus, et Erwan va nous parler de quelque chose. Il va nous parler d'une panne. Erwan, je te laisse la parole. Oui. Alors, j'imagine que vous avez remarqué que le 30 août, il y avait des problèmes sur Internet de façon très générale. Donc, si le premier réflexe est toujours d'insulter son provider préféré, le second, c'est de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, de regarder sur les Twitter, sur les pages statuts des différents services ou que vous n'arrivez pas à contacter ou quoi, et de voir qu'en fait, le problème semblait vraiment généralisé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème dans un des espèces de gros réseaux transitaires qui s'appelle CenturyLink, qui est la boîte qui a fusionné avec Level 3 il y a deux ou trois ans. Ça fait partie des gros réseaux mondiaux qui fournissent des tuyaux pour faire circuler des données un peu partout dans le monde, pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, donc, on imagine bien que si un réseau de cette taille-là a un petit souci, ça peut avoir des répercussions. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé. Alors, quand on est au niveau de ces réseaux qui sont vraiment au-delà de votre FAI, de votre provider, il y a, pour se mettre d'accord sur le routage, ils utilisent un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce protocole a pour objectif de permettre à tous ces différents acteurs d'échanger les routes pour que toutes les adresses IP publiques du monde soient joignables d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est dans la théorie, ça devrait marcher comme ça. Sauf que comme ce sont des informations qu'on s'échange, forcément, si les informations qu'on échange sont fausses, ou du moins ne sont pas du tout optimisées, ça peut avoir des répercussions assez fortes. Et surtout, quand on est un gros réseau comme Centurionic. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 30 août. En gros, il y a eu une annonce de route qui a été faite qui contenait des erreurs. Et il y a eu, comme Centurionic est un réseau important, il a de l'influence et les informations sont diffusées à énormément de gens puisqu'ils ont des connexions pairing avec beaucoup de gens. Du coup, il y a eu un espèce d'effet domino. Et en fait, sans rentrer dans les détails de BGP et de comment on en est arrivé là, la conséquence, c'est qu'une partie d'Internet au sens large était donc injoignable à cause des mauvaises routes transférées. Alors, on n'a pas de vrai post-mortem officiel de ce qui s'est passé. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment une erreur humaine, si c'est lié à... Enfin, on ne sait pas trop quelle est la source officiellement. Il y a quand même des gros acteurs du Net qui ont été impactés. Donc, Claude Fer, en France, Canal+, par exemple, ou Scaleway ont pas mal été impactés. Et puis, eux, ils ont un peu diffusé les choses qu'ils ont débuggées. Et en gros, c'est vraiment ça. C'est qu'ils confirment la réception de mauvaises routes et d'informations erronées de la part d'un data center très précis de Centurion qui serait au Canada. Donc, tout ça est lié à une extension de BGP très spécifique qui s'appelle Faux Spike. Donc, ça, c'est pour la culture en G. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme conséquence à tout ça ? C'est que, donc, une partie d'Internet était injoignable. Mais ça a duré un peu de temps puisque le problème, donc, en heure française, c'était aux alentours de midi 30 que ça a commencé. En plus, un dimanche. Donc, parfait. La fin du problème a été actée aux alentours de 17h10, heure française aussi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que suivant votre provider, suivant le piring, suivant le routage que vous prenez, vous étiez plus ou moins impacté. Et ce qui peut être rigolo, c'est que, par exemple, moi, je suis chez Free. Et de chez Free, par exemple, je ne pouvais pas jouer à la PlayStation en ligne. Mais par contre, j'avais accès à tout un tas d'autres sites. Donc, c'est assez intéressant de voir que, visiblement, la moindre petite erreur, ce genre de petite erreur peut avoir des conséquences très importantes. Historiquement, il y a eu d'autres affaires comme ça, comme, pareil, une histoire de mauvaise annonce de table de routage qui avait été faite par le réseau Tata qui a eu un impact assez fort. Et après, plus lié à mon travail, est-ce que, donc, chez Toucan, chez Toucan Toco, on monitore toutes nos stacks de nos clients via un service qui s'appelle Statue Cake ? Et, en fait, il y a une partie du service de Statue Cake qui n'était plus adressable. Et donc, du coup, on a eu, je ne sais pas combien, de milliers d'alertes pendant le downtime parce que, en fait, ça ne faisait que flapper parce que quand les tests étaient faits à partir de sondes qui étaient routées, ça marchait bien. Et quand c'était fait par des sondes qui n'étaient plus adressables, il y avait une espèce de time-out. Et donc, du coup, c'était chaos. Et donc, ma question, c'est, et vous, par exemple, Benoît, est-ce que toi, tu as été impacté par ce problème ? Est-ce que tu connaissais ce genre de souci avec BGP ? Dis-nous tout. Non, moi, j'ai eu la chance de ne pas être impacté par ce problème pour la bonne et simple raison que j'avais déjà quitté mon job quand c'est arrivé. Donc, je n'ai pas eu d'impact professionnel direct. Je ne me souviens pas, je n'ai pas corrélé ça avec des problèmes en personne. J'avais déjà entendu pas mal parler de ça. En fait, de ce que je comprends, c'est que, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais en gros, si on voit Internet comme une grande toile d'araignée avec les serveurs, les contenus et les utilisateurs en périphérie, plus on va vers le centre de la toile d'araignée, plus les opérateurs qui s'y trouvent sont importants. Et donc, si on est proche de la périphérie, les opérateurs sont... Enfin, c'est des choses que j'ai vues il y a un moment, je n'y touche plus depuis un moment. Excusez-moi si j'ai des erreurs, mais de ce que je sais, c'est comme ça que ça marche. En gros, plus les opérateurs sont proches de la périphérie, plus il y a de chances qu'on les appelle des tiers 3. Et plus on va vers le centre, plus c'est tiers 2, tiers 1. Et en gros, les tiers 1, c'est ceux qui sont connectés avec tout le monde et sans eux, il y a une grosse partie du réseau qui est par terre. De ce que j'ai compris, c'est ça qui explique l'ampleur de la panne, c'est que ce n'était pas n'importe quel opérateur. CenturyLink Level 3, c'est un des plus gros à l'échelle mondiale. Mais moi, après, effectivement, je n'ai pas eu à me plaindre du problème personnellement. J'ai eu de la chance. Je me permets de rebondir. Je vais essayer d'un peu plus vulgariser ce que tu expliquais, ce qui est juste. Mais globalement, Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, c'est plein de petits réseaux qui sont interconnectés. Chaque bout de réseau appartient à ce qu'on appelle un AS. Donc, c'est lui qui va être propriétaire de son réseau et qui va s'occuper de son réseau. Dans une de mes précédentes entreprises, on a notre propre AS. Il faut bien voir qu'à être un AS, c'est à dire qu'on va être exposé sur Internet. On a notre propre réseau, on a des IP qui nous appartiennent. Donc, globalement, pas toutes les entreprises le font. La plupart, même quand vous êtes sur du cloud, par exemple, vous utilisez l'AS d'Amazon, par exemple, ou l'AS de Scalway. Donc, vous n'êtes pas votre AS. Mais la plupart, certaines entreprises ont besoin d'avoir un AS. C'était le cas d'une de mes entreprises précédentes. Et pour communiquer entre tous ces réseaux, en fait, ces AS, entre eux, il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent les autres AS et comment y accéder. Donc, ils vont s'échanger, effectivement, des tables de routage pour communiquer entre les différents AS. Donc, dire, moi, l'AS là, si tu veux communiquer à celui, il y a un réseau qui est dans cet AS. Donc, avec ce range réseau, il faut que tu passes par là et là. Et en fait, pour communiquer ces différentes tables de routage et surtout pouvoir les updates, donner des nouvelles plages, etc., on utilise effectivement ce protocole qui est BGP, qui est un protocole réseau qui va permettre d'échanger ces tables. Encore une fois, je ne suis pas un expert réseau, je sais juste de vulgariser un minimum avec les termes un peu réseau pour qu'on puisse se repérer. Et en fait, effectivement, du moment où vous allez faire une faute dans cette table, au final, vous allez impacter le routage central parce que c'est l'interconnexion des réseaux. Et ça m'est déjà arrivé dans une de mes précédentes entreprises, donc ce n'était pas moi parce que moi, je ne suis pas du tout expert réseau, mais on avait une de nos équipes réseau qui avait fait une fausse manip et qui avait envoyé une propagation BGP qui n'était juste pas bonne. et effectivement, ça avait causé un incident qui est assez grave vu qu'en fait, ça ne va pas vous impacter que vous parce que si vous dites je vais diffuser cette table de routage qui est fausse et que vous la diffusez à tous les autres AS, ça vous impacte finalement petit à petit tout l'interne parce que c'est un protocole qui va se communiquer. Donc effectivement, c'est assez critique comme protocole et ça fait partie, à mon sens, des choses où on aura toujours un risque minimum d'erreur. On ne va pas se le cacher, ça n'arrive pas tous les 10 minutes les incidents de ce type mais ça arrive quand même régulièrement, peut-être une fois tous les deux ans qu'ils soient impactants. Moi, j'étais impacté, je testais justement ce qu'a loué le jour-là pour un projet donc j'étais très content qu'il y ait ce problème à ce moment-là. Donc oui, malheureusement, c'est assez courant mais à part acheter de l'automatisation et des tests, il n'y aura pas de miracle je pense là-dessus. Je ne sais pas Christophe, si tu veux acheter quelque chose. Moi, je ne suis pas assez calé en réseau global pour estimer l'impact. Après, je ne sais pas dans quelle mesure justement ces nœuds centraux, je ne sais pas combien ils sont et si ce n'est pas problématique pour l'avenir qu'on est si peu et qu'un seul acteur puisse faire tomber finalement de manière assez conséquente le net qu'on connaît. je me rappelle notamment de la panne de S3 il y a quelques années bon, ce n'est même pas il y a plusieurs années c'est il y a un an et du coup, à chaque fois, c'est un acteur dès qu'il tombe en panne s'il est assez gros il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui sont dépendants qui tombent et je trouve qu'on sort un petit peu de ce qu'était Internet au début avec tout un tas de serveurs partout qui échangeaient et bon, il y avait quand même ces grands échangeurs réseau mais là, je ne sais pas trop comment faire pour améliorer les choses à part en rajouter d'autres ou les redonder je ne sais pas en l'occurrence je pense qu'ils sont déjà redondés c'est même le principe de base de BGP c'est de dire il y a un chemin le plus court ou alors un chemin privilégié par un certain nombre de politiques et si jamais ce chemin n'est pas disponible il y en a d'autres normalement le réseau est censé bien se comporter de ce que j'ai compris sur l'incident en l'occurrence le vrai problème qui fait que les gens étaient un peu coincés c'est que effectivement le Centuri a lancé des routes et derrière le trafic était envoyé par l'AS de Centuri mais du coup ne ressortait jamais de là et était perdu finalement mais a priori c'est un cas assez c'est un cas assez particulier et normalement les bonnes pratiques chez les opérateurs font que dans ce genre de cas en théorie le trafic est juste rerouté d'autre part donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez particulier et par rapport à S3 ce que tu disais c'est intéressant parce que justement j'ai plus le sentiment après c'est juste un ressenti mais j'ai plus le sentiment que la centralisation et la création de SPOF enfin de SPOF un peu Big SPOF l'idée du SPOF on la retrouve plus justement chez les fournisseurs de contenu les fournisseurs de cloud et les fournisseurs de services que chez les opérateurs parce que là on en a parlé parce que c'était c'était un très très gros incident mais si on fait l'inventaire des incidents ça serait intéressant de faire de la stat et de voir entre les gros fournisseurs de services et les gros fournisseurs de réseau combien on génère de vrais problèmes globaux de chaque côté mais d'avis ça penche plutôt du côté des services mais ça serait intéressant de voir ça est-ce que juste tu peux expliquer le SPOF à nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme oui pardon SPOF c'est à dire single point of failure c'est un terme un peu générique pour dire que dans une infrastructure ou dans un système au sens plus large il y a un composant du système ou de l'infrastructure qui est un passage obligé alors soit pour le trafic réseau soit pour le fonctionnement d'une application et que du coup si ce composant tombe en panne l'ensemble du système tombe en panne mais globalement je me permets de rebondir dessus c'est pas une histoire de redondance que des AS il y en a énormément en fait il y en a un très très grand nombre j'ai pas le nombre exact mais il y en a vraiment énormément le souci c'est qu'il y a un moment où forcément t'es obligé à un moment de donner des numéros de route t'es obligé de donner des chemins c'est un peu comme dans la vie t'es obligé de mettre des panneaux sur la route mais si ça se trouve quelqu'un un jour il va aller planter un panneau il va se tromper ça arrive et pour ça on peut pas vraiment faire de choses magiques j'ai envie de dire à mon sens après je sais pas il y a peut-être une info que j'ai pas là dessus mais il y a un moment où tu ne peux pas faire de magie entre guillemets et la seule magie que tu peux faire c'est de dire c'est carré il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui vérifient avant de propager un truc important aux autres personnes mais tu peux pas le redonder ou ça doit dire faire deux internets parallèles avec vraiment t'as deux câbles réseau chez toi avec deux internets t'as un rollback et tout redonder comme ça mais ça serait pas inimaginable et en général il y en a quand même pas tout le temps des incidents comme ça il y en a très peu et en fait les seuls qu'il y a on les voit tout de suite parce que c'est un impact donc il faut se dire qu'à part ceux qu'on ressent il y en a quasiment pas voire pas du tout ou des très faibles ou c'est juste des petites choses des broutiers entre guillemets donc je pense qu'il n'y a pas de soucis là dessus ou la plupart du temps on les voit même pas parce que le fonctionnement de base d'internet est bien en place et c'est transparent pour la plupart des utilisateurs en parlant de magie moi je vais vous parler de Portener 2.0 alors je sais pas si vous connaissez Portener mais Portener en fait c'est un logiciel qu'on peut installer qui permet de gérer les conteneurs et tout ce qui se passe sur un serveur et avec Portener 2.0 l'avènement ça va être en fait qu'on va pouvoir mettre Portener sur un cluster Kubernetes et donc on va pouvoir voir tout ce qui se passe dans notre agrégat et là là vraiment ça promet en gros bon je vais pas vous citer tout ce qu'il y a comme nouveauté dans Portener 2.0 je vous laisserai aller voir les liens de la description mais ce que va nous permettre Portener notamment dans un agrégat Kubernetes c'est d'avoir une console et une console un peu plus sexy que la console Kubernetes moi qui viens du monde OpenShift à chaque fois que je passe sur Kubernetes je suis un peu déprimé et donc là on va avoir vraiment de quoi gérer notre cluster de quoi gérer les ressources enfin bref tout ce qu'on peut faire en ligne de commande ou autre on va pouvoir le faire au travers d'une interface graphique Portener nous ferons même la possibilité de ne plus rien faire en ligne de commande ou en manifest YAML je ne m'exprimerai pas là-dessus tout de suite mais bon peut-être après et surtout ce qu'on voit c'est que vraiment il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont super intéressantes et en plus esthétiquement Portener même la version 1 était vachement bien je ne sais pas si vous vous l'aviez testé justement Portener en version 1 et si vous vous apprêtez à tester Portener 2 sur Kubernetes alors non pas du tout c'est vraiment pas un projet que je suis après là comme ça je ne vois pas trop ce que ça à part le fait d'avoir une jolie interface comme tu dis mais je ne suis pas forcément hyper hyper convaincu pour passer du temps là-dessus mais peut-être aussi parce que je ne suis pas le plus Kubernetes compliante de l'équipe mais je ne sais pas ce qu'en pense Damir par exemple alors moi c'est un peu moi j'aime bien la ligne de commande entre guillemets donc c'est vrai que pour moi avoir un outil graphique qui fait des beaux dashboards c'est bien mais là Portener j'avoue que je ne l'ai pas l'avoir testé parce que ce n'est pas forcément quelque chose dont je reçois le besoin tout simplement en général j'ai ma cli j'ai peut-être aller à 9S en local pour aller faire des trucs de manière un peu plus agréable quand je recherche quand je suis un peu en train de chercher des choses mais autrement non il y aura une interface graphique dédiée spécifique j'en ai pas besoin pour les logs j'ai déjà généralement de l'ELK et pour du coup ce qui est monitoring du graphana ou autre j'ai pas ouais pour le reste la clim va très bien et de toute façon c'est assez anecdotique vu que tout doit être fait en CICD donc voilà à part le debug bien sûr je ne sais pas toi Benoît si tu as des use cases un peu plus spécifiques au niveau qui nécessiteraient peut-être Portainer du coup je connais pas du tout enfin je connais deux noms Portainer mais ça s'arrête là par contre d'un point de vue plus général le fait d'avoir une interface pour manager le cluster les containers les applications qui est là dessus moi j'y vois un use case qui ne s'adapte pas à toutes les entreprises mais je l'ai déjà eu dans un précédent boulot c'est typiquement quand tu quand tu es dans une entreprise où les développeurs sont censés pour x ou y raison avoir pas mal la main sur ce qui se passe une fois l'application déployée nous on s'en servait alors on servait de Rancher à l'époque alors Rancher il sait faire plein d'autres choses mais on servait juste de la partie web UI de Rancher qui permet d'avoir une vision sur le cluster et sur ce qu'il y a dedans pour donner un moyen simple aux développeurs pour aller troubleshooter leurs applications parce que du coup ça leur donnait un accès à une une interface en clic pour aller voir comment l'application a été déployée est-ce que les pods tournent dans quel état ils sont est-ce que les services sont déployés avec les bons paramètres etc donc c'était un usage un peu détourné parce que c'est pas forcément l'usage premier de Rancher mais du coup pour faire le parallèle avec Portainer je peux imaginer un use case où ça peut avoir un intérêt après ça dépend de l'entreprise ça dépend du contexte mais c'est le use case que j'y vois c'est exactement le use case auquel je pense parce que je travaille parfois avec des développeurs qui eux ne sont pas adeptes de la ligne de commande et pour le coup ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe et d'observer et le deuxième use case que je vois c'est quand on est en phase de développement d'une application ou d'un ensemble de microservices qu'on va packager ça peut être intéressant d'aller modifier directement le code au travers d'une interface qu'elle soit graphique ou en ligne de commande mais du coup quand elle est graphique sur un staging ou un environnement de développement c'est vachement pratique et après on peut récupérer le YAML le tuner et le mettre à notre sauce ce qui permet de faire du CICD derrière parce que moi je suis hyper hypé par ça parce que j'adore les consoles et j'en cherchais une pour Cube et du coup je vais l'installer je vais tester mais par contre je ne me passerai jamais du déploiement au travers des lignes de commande ça c'est sûr mais pour des environnements de développement pur et dur c'est super intéressant et puis même pour aller voir la prod parce qu'il y a l'aspect monitoring l'aspect en effet centralisation des logs qui vient tout d'un coup et qui permet de voir où est-ce que sont les pods sur quels nœuds etc et en fonction de la typologie de notre agrégat comment est-ce qu'il est fait est-ce qu'il y a plusieurs types de nœuds ça peut être intéressant aussi surtout si on joue avec les affinités ou ce genre de choses donc je pense que ça peut être intéressant après chaque use case est différent mais pour moi c'est enfin la console de Kubernetes je la trouve vraiment austère si vous n'avez jamais essayé la console d'OpenShift essayez-la un jour vous verrez c'est super bien on peut aller voir les événements et tout qu'on peut aller voir en ligne de commande bien sûr mais quand on est plusieurs dans l'équipe et quand il y a des développeurs qui en effet ne vont pas triturer dans la ligne de commande c'est quand même hyper pratique je vais juste un peu te challenger cette vision parce que m'intéresse moi en tout cas ma vision des choses c'est pas tout faire en ligne de commande moi je fais beaucoup en ligne de commande et parce que je suis habitué la plupart du temps quand je travaille sur d'Albes et tout faire des choses en graphique c'est juste interdit en interdit direct c'est la première chose qu'on fait du coup ma vraie question là dessus c'est qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un Grafana ou qu'un Prometheus ou un ELK dans la mesure où moi en tout cas c'est une vision personnelle des choses j'en ai tout à fait confiance mais ce que j'aime bien faire c'est habituer les devs aux outils qui sont en prod pour une raison très simple c'est qu'aujourd'hui nos travaux sont de plus en plus liés et un jour si on a un gros incident c'est probablement un truc un peu complexe à débuguer et possiblement je vais peut-être demander à un dev de venir en support avec moi pour dire bah écoute je sais pas trop ton applicatif comment il se comporte est-ce que tu peux regarder donc au final j'essaie de l'habituer au maximum à ses métriques et à ses outils entre guillemets je vais pas dire de barbu mais ses outils standardisés prod pour du coup qu'il soit plus à l'aise avec et qu'il y prenne et justement s'il a une information qu'il a pas il me dit bah moi je comprends pas j'ai besoin de cette information en fait pour voir si mon truc il tourne bah sur son dashboard de Grafana je dis bah attends viens on va le regarder tac Prometheus on rajoute la valeur donc est-ce que ça est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à ça du coup pour les devs bah moi j'y vois un élément je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord sur le fond du coup c'est marrant ça me fait ça me remémore aussi comment les choses se sont déroulées dans ce taf là une des raisons aussi c'était le l'accès en l'accès au cluster c'est-à-dire que si tu veux que les développeurs fassent tout en ligne de commande du coup faut qu'ils aient des configs ou des credentials qui leur donnent accès au cluster bon après tu peux restreindre les droits etc mais tu dois distribuer à un moment donné des credentials sous une forme ou une autre ce qu'on trouvait intéressant avec Rancher c'est que tu pouvais du coup leur donner accès juste à une interface web avec un login mot de passe donc après tu rajoutes un peu la sécurité que tu veux autour de ça et si c'est juste pour du troubleshooting du coup ça suffisait vous avez juste besoin de voir l'état des choses l'état des services et pour moi c'était plus complémentaire au monitoring tu vois bien sûr à côté de ça t'as tes métriques t'as tes logs mais typiquement tes logs vont te donner des événements et tu vas pas forcément te rendre compte d'une manière visuelle que ah bah en fait je me rends compte tiens c'est marrant j'ai un tiers de mes potes qui sont en fade par exemple alors si si tu vas sur Grafana effectivement tu vas l'avoir mais là c'est une vue très simplifiée où du coup t'as un peu cette vision en un coup d'oeil et après la démarche c'était de dire une fois que tu as cette première vision qui te donne un premier indicateur tu vas sur Grafana parce que du coup là t'as le détail des métriques et t'as le détail de ce qui s'est passé et tu vas dans les logs aussi voilà c'est un truc en plusieurs étapes après ça moi je trouve ça très subjectif tu vois en fonction de qui utilise qui va aller troubleshooter l'application il va y avoir des goûts et des manières différentes de faire mais ouais non mais du coup je comprends un peu ce que tu veux dire mais c'est vrai que quand je dis Grafana t'as c'est pareil t'as un dashboard général avec le nombre de pods running en erreur etc après t'as des ajouts par application où t'as bien sûr les métriques du kubernetes du pod du namespace etc mais aussi les métriques de l'application elle-même avec le nombre de fils dans la queue par exemple les latences etc donc non mais je demandais plus que pour comprendre mais finalement je comprends mieux mais dans mon sens sinon je on utilise la CD donc j'évite de donner quand même des crédits on tue la tout le monde j'essaye de faire passer au maximum par la CD mais je comprends moi pour apporter ma dernière pierre à l'édifice de la discussion moi je rejoins vachement Damir c'est que pour moi tout doit passer par la CICD d'une façon ou d'une autre ça évite tout un tas de choses et du coup après de façon très générique on est pas mal sur la stack de ce que je comprends si on a ce genre de stack bien set avec les logs qui remontent avec les tags qui vont bien pour pouvoir retrouver ces différents conteneurs j'ai pas l'impression que ça soit un vrai game changer de passer à porteneur mais bon alors en fait moi je vais tester je vous dirais mais il faut bien se dire aussi que tout le monde n'est pas sur Prometheus Grafana et ELK ça dépend aussi des besoins et donc je me dis et comment c'est possible parce que genre t'as pas envie d'avoir un ELK qui consomme je ne sais combien par exemple ou que tu veux par exemple utiliser Loki pour tout envoyer dans Prometheus et donc pas avoir de ELK ou que t'as envie d'installer un truc qui fait tout par exemple porteneur faut tester avant de dire ça mais l'idée c'est ça en fait c'est quels sont les besoins et comment est-ce qu'on peut y aller après si vous allez jamais dans la console Kubernetes c'est sûr que le besoin pour vous il n'existe pas mais moi j'y vais régulièrement y compris avec mes développeurs donc pour le coup là le besoin il y a on va parler d'un autre sujet et Damir tu vas nous parler d'une cyberattaque alors oui je vais vous parler d'un petit truc qui est arrivé il y a quand même maintenant quelques temps il y a quasiment un mois mais ça me semble intéressant de remonter un peu dessus à froid et par l'actualité récente dont je vais revenir sur la fin du coup Garmin je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un service globalement qui fait pas mal de choses il fait des objets connectés un peu sportifs il fait beaucoup de cartographie notamment et du coup pour tous ces services il a beaucoup de une grosse partie informatique pour synchroniser des objets connectés et tout ce qui est cartographie notamment dans les avions donc autant dire c'est quelque chose qui est assez important parce que la cartographie dans l'aviation c'est important c'est la base de beaucoup de choses et les objets connectés pour sportifs il y a quand même beaucoup de gens qui s'utilisent donc c'est mieux quand ça marche surtout quand on est une marque assez connue et j'ai pu noter la date mais il y a un an un peu plus d'un mois ils ont subi une cyber attaque et pas n'importe quel type de cyber attaque ils ont été victimes d'un crypto locker quel est le principe globalement vous allez avoir cette sorte on va dire de l'octobre maveillant qui va venir sur votre réseau et qui à la place de vous voler des données ou autre il va réfléchir autrement et il va dire moi je chiffre toutes vos données donc il va chiffrer toutes vos bases de données vos sauvegardes etc il va mettre un mot de passe un truc qui ne vous donne pas sinon ce n'est pas marrant et il va vous dire ben voilà moi j'ai chiffré vos données donc vous pouvez faire ce que vous voulez mais là globalement vous ne pouvez plus l'utiliser donc vous êtes un peu bloqué et ils vont vous réclamer de l'argent en fait c'est un renseignoir il va vous demander de l'argent et il va vous dire pour telle somme on vous donne la clé de déchiffrement vous la rentrez votre infra est déchiffrée vos données sont déchiffrées et vous repartez comme en 40 comme dit l'expression là où c'est assez intéressant c'est que c'est un type d'attaque qui est de plus en plus courante en fait depuis quelques années et qui s'attaque de plus en plus à des acteurs assez gros là du coup c'est un acteur qui est assez conséquent donc très rapidement on a eu un impact très très important qui s'est propagé que ce soit dans les compagnies aériennes ou autres sur les différents services qui étaient impactés parce que la plupart de leurs services étaient hors ligne ils n'avaient plus de données donc ils n'avaient plus les données et du coup ce qui s'est passé c'est que très rapidement les pertes elles ont explosé pendant plus de 6 jours l'activité est quasiment à l'arrêt et ils vont arriver à accumuler une perte qui a été estimée à plus ou moins 3,5 milliards de dollars pour eux et leurs clients donc on arrive quand même à une somme qui est assez gigantesque on ne va pas se le cacher et entre temps en fait les rançonneurs du coup qui utilisaient qui étaient rattachés à un groupuscule apparemment qui s'appelait Evil Corp je pense Evil Corp je pense qu'ils ont beaucoup aimé Mister Robot qui est une très bonne série que je vous conseille au passage mais du coup eux en parallèle ils ont réclamé une somme pour des chiffres et données une somme de 10 millions de dollars la règle veut et les conseils de beaucoup de personnes en cybersécurité veulent dire qu'il ne faut pas payer parce que de un ça leur donne les moyens et ça les incite à continuer et de deux ce n'est pas forcément une solution parce que ça se trouve il ne va pas vous donner la bonne clé il n'a peut-être même pas la clé en fait tout simplement ça se trouve c'est peut-être du bluff le mec il a chiffré mais il n'a jamais récupéré la clé donc du coup il y a quand même un gros on va dire drapeau noir pour dire ne payez pas les rançons parce que ça va juste aggraver le problème mais au vu des pertes en fait il s'avère qu'ils ont payé du coup les 10 millions visiblement et ils ont pu repartir faire repartir leurs différents services petit à petit donc là on arrive à un problème c'est que ça va encourager ce type de comportement à perdurer à continuer il va y en avoir de plus en plus et là où c'est assez fou c'est qu'on a appris bah là j'ai appris quelques minutes avant le podcast comme quoi l'actualité se prépare même pour le podcast et ça c'est merveilleux ou peut-être moins vu l'actualité que Equinix a déclaré avoir subi lui-même une attaque du coup qui serait apparemment du crypto-locage donc du coup on aurait chiffré les données du coup des données qui appartiennent à la société Equinix qui est pour rappel une grosse société qui gère beaucoup d'interconnexions réseau et qui est un AS d'ailleurs comme quoi tout est lié et beaucoup de données du coup clients beaucoup de données qui gèrent beaucoup de data centers notamment en France et du coup bah ils ont été aussi victimes on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos ils ont juste déclaré ça publiquement maintenant on va voir ce que ça donne est-ce qu'ils vont payer est-ce qu'ils vont pas donner est-ce qu'ils vont pas payer c'est une grosse question et du coup je vais te passer la parole Christophe toi t'en penses quoi tout ça déjà qu'est-ce que tu ferais pour éviter ce genre de situation à tes clients une bonne question ça bah nous déjà ce qu'on fait on met en place plusieurs plusieurs sauvegardes y compris en dehors du réseau c'est la première chose qu'on fait c'est on a des sauvegardes dans le réseau en live sur les serveurs puis des sauvegardes en dehors du réseau et si on n'arrive pas à recharger les données de nos clients on est mal je t'avoue que ça n'est jamais arrivé je touche du bois mais ça n'est jamais arrivé et qu'est-ce que je ferais je ne payerais pas quitte à à mettre la clé sous la porte parce qu'en effet comme tu le dis payer c'est encourager ce genre de choses et ça les inciterait à aller voir des entreprises encore plus grosses voire pire des états et là on serait mal je pense s'ils commencent à s'attaquer à nos états nos ministères et ce genre de choses ce serait vraiment problématique donc les sauvegardes décentralisées chiffrées avec tout ce qu'on veut c'est à mon avis la seule réponse qu'on peut avoir et toi Erwan qu'est-ce que t'en penses parce que vu que vous devez gérer pas mal de données je pense chez Toucan Touco qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous mettez en place vous pour éviter ça non effectivement tout enfin j'imagine que c'est partout pareil mais rappelons-le pour chaque stack client il y a une clé GPG différente qui est utilisée pour chiffrer les backups qui sont exportés dans des data centers différents de là où se trouve le coeur de notre métier et qui sont même pas chez le même hébergeur etc avec des accès hyper restreints et tout donc moi j'imagine que c'est mais j'imagine que Garmin a probablement des trucs comme ça mais là où je suis hyper surpris de la news c'est que enfin comment on sait tout ça ça me paraît hyper tendu de communiquer sur comment dire de communiquer sur le fait enfin tu vois si les mecs on sait qu'ils ont payé mais la terre entière va les cibler après quoi enfin je trouve ça fou c'est un gros risque qui a été mis en avance que globalement bon les infos elles viennent un peu à gauche et à droite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués y compris des gouvernements parce que ça a impacté beaucoup de choses c'est une des grosses craintes en fait c'est qu'il y ait du coup une nouvelle cyberattaque qui les vise surtout que globalement d'après ce que j'ai compris des articles des différents articles qu'il y a eu sur le sujet ils n'auraient pas fait grand chose en fait pour combler le truc ils ont juste comblé la faille entre guillemets mais ils n'ont pas remis en question tout le système parce que c'est vrai qu'on dit des sauvegardes mais il ne faut pas bien quand on fait des sauvegardes s'il faut les faire hors réseau etc c'est pas forcément des sauvegardes fraîches donc on aura des paires de données et surtout ça implique qu'il faut les tester parce que souvent on pense à faire des sauvegardes on se dit je fais mon MySQL dump t'inquiète ça passe si on n'a jamais essayé de le réinjecter peu de chances que ça marche on ne va pas se le cacher donc du coup c'est vrai qu'il y a ce problème là aussi qui se présente mais autrement oui les infos viennent d'un peu à gauche et à droite et toi du coup Benoît est-ce que tu as déjà été confronté à ça et est-ce que tu as des idées magiques on va dire pour y lutter contre non bien heureusement je n'ai jamais été confronté à ça et c'est un sujet qui est super compliqué parce que j'aimais bien au début quand tu disais oui on dit souvent il ne faut pas payer et je suis bien d'accord et c'est effectivement les premiers types de bonnes pratiques qui viennent à l'esprit c'est de se dire il ne faut pas payer parce que de toute façon ça ne sert à rien rien ne te garantit qu'ils ne vont pas juste recommencer derrière pour te redemander 10 millions et voilà il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ce n'est pas bon mais en même temps je n'arrive pas à imaginer comment ça se passe tu es dans ton entreprise il y a ça qui arrive on te dit on est en train de perdre 3 milliards 5 je pense qu'il y a une espèce d'effet panique qui prend à la gorge à peu près tous les étages de l'entreprise et c'est vraiment super compliqué les bonnes pratiques c'est bien mais une fois quand tu es dans le bouillon tu te rends compte qu'elles tombent les unes après les autres j'imagine en tout cas à cette échelle là que ça doit arriver et du coup je n'envis pas du tout les gens qu'on subit ça et je suis hyper solidaire de l'équipe d'infra qui est là-bas parce que ça n'a pas dû être facile et l'équipe de CQ aussi j'en profite pour ajouter juste une info pour ces histoires d'attaques de grande ampleur avec des retours d'expérience assez détaillés qui parlent aussi bien de la technique que de la gestion humaine et de la gestion de crise il y a le retour d'expérience sur la grosse attaque que TV5Monde avait subie où ils avaient eu un écran noir etc c'est assez sérieux et de façon très transparente ils ont fait un Rex qui est vraiment top qui est en vidéo je pense c'est toujours intéressant à lire et comme c'est vraiment de très grande ampleur avec là pour le coup une crise une crise assez ouf et que tout est transparent sur ce qu'ils ont fait comment ils ont capté le truc comment ils ont résolu le truc ça peut aussi donner des infos un peu sur ce genre de cas qui sont extrêmes et que j'espère ne pas connaître c'est vrai que les Rex là c'est souvent très enrichissant il ne faut pas hésiter à les lire vous apprendrez forcément quelque chose sur les bonnes pratiques ou les choses à faire ou ne pas faire c'est tout aussi important si Erwan tu trouves le lien je le mettrai dans la description de l'épisode et enfin on va aborder la dernière actu du jour puisque Benoît nous a préparé aussi une petite actu et Benoît c'est ton baptême du feu tu vas nous parler d'une sortie et quand j'ai vu la sortie je me suis dit je suis interpellé j'aime beaucoup oui effectivement alors c'est une news qui commence déjà un peu à doter puisque ça date du 10 août il me semble mais tout simplement alors c'est la sortie de Tecton Hub donc pour rappel pour ceux qui n'ont pas entendu parler Tecton c'est une solution de CICD basée sur Kubernetes donc c'est complètement dépendant de Kubernetes parce que ça s'appuie sur les mécanismes Kubernetes et le type de services qu'on peut trouver dedans donc là c'est une techno qui est backée par Google il me semble c'est open source mais c'est Google qui l'a lancée donc Tecton en soi je trouve ça très intéressant et Tecton Hub du coup c'est comme son nom l'indique c'est un petit peu comme Docker a son Hub pour partager des images de conteneurs Ansible à son Galaxy pour partager des recettes des rôles Ansible enfin il y en a plein des exemples comme ça et donc le principe est le même là sur Tecton Hub l'idée c'est qu'on peut partager ce qu'ils appellent dans Tecton des tasks et donc des tasks ça va être des routines qu'on va vouloir implémenter dans nos pipelines de CICD et qu'on veut pouvoir réutiliser et rendre modulaires donc l'idée est super intéressante et clairement ce type de plateforme pour partager c'est toujours c'est très souvent très intéressant pour ce type de solution parce que ça ça nous permet de pas réinventer la roue à chaque fois ça nous permet de partager et d'itérer sur ce que les gens ont déjà conçu et de s'inspirer aussi donc ça dans l'idée je trouve ça très bien par contre la question du coup qui m'est venue moi j'ai clairement pas encore d'avis tranché là dessus mais la question qui m'est venue en voyant ça si je me dis mais au final donc si on part là dessus imaginons dans une entreprise on a Tecton comme solution de CICD on met en place Tecton Hub on va devenir de plus en plus dépendant de la solution parce qu'une fois qu'on commence à utiliser des rôles des tasks liés à la techno on va difficilement vouloir en revenir et j'ai pris un pas de recul et je me suis dit mais est-ce que ma CICD sur Kubernetes est-ce qu'au final je veux que ce soit la base de mes déploiements dans le sens dans le sens où je suis très convaincu par Kubernetes pour plein de use case mais est-ce que réellement Kubernetes doit aller au-delà de gérer l'application gérer l'état de l'application et enfin de l'application qu'on veut déployer pour l'entreprise j'entends est-ce qu'on est-ce qu'à mettre ces services d'infra et ces services critiques d'infra sur Kubernetes c'est intéressant je pense notamment pour essayer d'expliquer mon propos typiquement quand on fait du build dans une CI très souvent on a besoin d'avoir au moins une machine virtuelle pour le faire typiquement pour builder des conteneurs et donc je me dis dans Kubernetes qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut avoir des machines virtuelles dans Kubernetes je sais qu'il y a des projets qui tentent d'implémenter ce genre de choses mais où ça en est quel est l'état de maturité etc enfin voilà c'est une question très ouverte j'ai pas de réponse fermée à ça je me suis posé à moi-même cette question et je sais pas vraiment y répondre donc ça m'intéresse d'avoir votre Damir par exemple du coup j'ai pas entendu parler de ce projet qui peut être intéressant après moi c'est vrai que niveau CI j'aime bien avoir quelque chose qui est un peu plus agnostique entre guillemets parce que je fais peu de cubes au final j'ai pas du tout tout mon workload qui est sur Kubernetes donc clairement je suis pas fan de reposer un truc ce qui est centrique là-dessus après l'idée d'avoir des repos communs des choses comme ça ça me semble plutôt pas mal chez GitLab partage certains il y a un repo il me semble sur GitHub sur GitLab du coup .com ça serait très troll de le mettre sur GitHub qui justement détient pas mal de templates pour déployer des choses comme ça donc ça peut vraiment être une approche intéressante après pour la question d'être dépendant à une plateforme j'ai envie de dire c'est une question qui se pose aujourd'hui pour tout on va pas se le cacher le moins de langage qu'on choisit si on choisit si le langage demain il se fait racheter par une boîte qui fait de la merde ou autre chose on s'est fait avoir je travaille beaucoup sur de la WS et je travaille un peu sur du Scalway quand on va chez un cloud provider le jour où tu veux le quitter il va falloir recoder une bonne partie de ton infra il va falloir repenser beaucoup de choses parce que chacun a sa manière de faire chacun a ses conceptions donc oui aujourd'hui quand on choisit une techno il faut essayer de prendre un truc sur lequel on se dit pas dans deux semaines je vais partir sur autre chose donc oui c'est quelque chose à prendre en compte clairement il faut y penser c'est toujours pareil après je sais pas si je vais le tester honnêtement parce que c'est vrai qu'en CI moi je fais beaucoup de GitLab et je connais très peu mais je connais un peu Jenkins et j'ai jamais vraiment fait d'autres choses et pour l'instant disons que j'ai d'autres priorités que me rajouter à un système de CI même si pour l'instant GitLab me plaît me convient tout à fait dans mes besoins toi du coup Erwan je sais pas si t'as si t'as un avis dessus ou si tu l'as déjà testé même soyons fou non j'ai pas testé je trouve ça cool mais je rejoins la crainte de ce côté très technocentrique à terme et moi je comprends tout à fait entre guillemets l'angoisse que ça peut générer et je sais que donc chez Toucan où je suis on repose sur du Jenkins mais au final on l'utilise de façon vraiment très agnostique c'est à dire que Jenkins il automatise juste ce que moi je ferais si je devais build les projets pour Toucan ou les pushers etc c'est juste qu'il a déjà un environnement qui est fait pour qui sait lancer les conteneurs comme il faut mais concrètement ce qu'il fait c'est lancer j'exagère vachement mais c'est lancer des goals des makefiles de nos projets et c'est des goals que n'importe quel utilisateur pourrait faire s'il a les credentials etc qui vont bien donc et l'idée d'avoir utilisé ça c'était justement pour être le plus agnostique et ne pas être fermé si demain on ne veut plus de Jenkins et qu'on veut passer sur GitLab c'est pas grave on aura juste à dropper nos Jenkins files on s'adapte à GitLab et puis ça devrait rouler donc c'est vrai que je comprends la crainte qu'il peut y avoir à trop s'engager dans une route où le jour où il faudra faire demi-tour on va faire c'est relou j'ai la flemme et du coup ne pas bouger alors je sais pas je pense que vous vous en rappelez pas mais quand on a lancé le podcast on a parlé de la CD Foundation donc la Continuous Delivery Foundation et Tecton faisait partie des projets qui étaient hébergés par la Continuous Delivery Foundation au même titre que Jenkins et Jenkins X d'ailleurs donc je vous mettrai le lien de l'épisode de podcast alors moi ça vous étonnera pas moi ma CI c'est GitLab GitLab CI j'en utilise pas d'autres a priori maintenant je suis pas je vais pas aller tester Tecton CI par contre la CD il faut que je regarde parce que je m'intéresse de plus en plus au GitOps en mode pool du coup à l'intérieur du cluster Kubernetes c'est lui qui va aller chercher les informations et qui va les tirer plutôt que ce soit la CI qui va pousser les infos dans l'agrégat ce qui nous permet justement d'éviter de déposer des secrets en fait dans notre CI donc il faut que je regarde si Tecton le fait parce que là pour l'instant je suis plutôt orienté Argo Argo CD qui m'a l'air d'être hyper prometteur pour le coup là dessus et il faut comparer les deux je pense qu'avec mon futur stagiaire qui va arriver on va regarder on va tester si on a le temps on testera Tecton mais pour le coup je sais pas ça fait pas partie des projets qui me hype plus que ça après le côté hub je trouve ça intéressant justement dans le point de vue de la Continuous Delivery Foundation qui permet justement d'aider les gens à aller vers le Continuous Integration et le Continuous Delivery donc de proposer des solutions un peu plus packagées pour faciliter la pénétration parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'utilisent même pas d'intégration continue donc si ça peut les aider pourquoi pas j'ai envie de dire et même tant mieux je crois que nous avons nous avons atteint la fin de l'émission qui est déjà pas mal avancée quand même donc je vais vous laisser un petit mot de la fin moi je vais et puis je reprendrai la parole juste après pour clôturer donc Benoît je t'en prie je te laisse la primeur ouais bon bâton du feu du coup non bah en tout cas c'était super moi je trouvais ça super intéressant merci beaucoup de m'avoir reçu pour le podcast déjà parce que j'en avais jamais fait je vais pas vous mentir et c'était super intéressant enfin les débats étaient super intéressants et j'aimerais bien recommencer si vous m'acceptez la prochaine fois donc on en rediscutera ouais bah du coup merci à tous ouais non le nouveau format était cool ça me permet d'un peu plus poser nos points de vue et d'en discuter sur différents sujets c'était intéressant et bon j'ai rajouté un petit mot de la fin on dit chiffré et pas crypté déjà vu que c'est d'adéquation avec mon actualité et sur ce bah moi je vous souhaite à une prochaine ouais très cool c'était pas mal à 4 on a bien tenu le nouveau format me paraît pas mal donc c'est cool et puis comme dernier mot je dirais chaise et moi je vous dis en tout cas si vous ne connaissez pas la communauté des compagnons de DevOps bah rejoignez-nous puisqu'on est tous les 4 dans la communauté inscrivez-vous dans le lien en commentaire et on pourra discuter on pourra discuter entre les deux épisodes et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra